Bonjour à toi chers spectateurs, je pense qu'il s'agit de l'événement de l'été parce que étonnamment tous les blockbusters qui sont sortis cet été ont soit déçu soit divisé, mais lui semble arriver comme le messie. Il s'agit du 9ème long métrage de Quentin Tarantino qui se nomme subtilement Once Upon a Time in Hollywood. L'histoire comment essayer de faire très simple, nous sommes en 1968, nous allons suivre Rick Dalton et son cascadeur Cliff Booth qui vont tout simplement regarder la carrière de Rick Dalton partir en vrille, lui se remettant beaucoup en question et Cliff Booth étant juste à côté pour regarder un petit peu comment ça se passe et le second est là dedans. Et je n'ai pas envie de dire grand chose de plus parce que sinon ça gâche le mystère. Pour en parler avec moi il me fallait une équipe de choc, donc j'ai appelé mes deux plus gros cinéphiles parmi tous ceux que j'ai eus sur cette chaîne, Colin et Mathieu. Enchanté, il y en a deux cinéphiles qui n'étaient pas disponibles donc je suis venu. Mais sinon ça va bien. Si on a besoin de quoi Colin ? Ce film, ce film, comment placer le contexte déjà ? Il est reparti de Cannes en ayant débarqué en compétition au dernier moment et il est reparti sans rien du tout. Il n'était pas terminé en même temps à Cannes ? À Cannes je crois qu'il n'était pas tout à fait terminé en effet. En tout cas une chose est sûre, à Cannes il a divisé parce que j'ai eu des échos comme quoi il a eu une standing ovation dans une salle et dans l'autre il s'est fait siffler. Et il y avait même des presses de Cannes qui titraient que Tarantino se perdait dans une bouillie verbeuse. Malgré tout, c'est un film de Tarantino. Donc je pense que... Depuis le début, je crois. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est un film de Tarantino. Donc même s'il a de mauvais échos, les gens veulent voir ce que ça donne un film de Tarantino en salle. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise c'est bien ou c'est pas bien. Donc je pense que peu importe ce qu'on va dire d'ailleurs dans cette vidéo, les gens vont quand même aller le voir. Donc en fait cette vidéo ne sert que d'exutoire pour nous-mêmes pour parler du film et dire ce qu'on en pense. C'est à ce moment-là que je vais me tourner vers vous messieurs. On va commencer par Colin. Qu'est-ce que tu en as pensé de What's Up On A Time In Hollywood ? Tu as choisi comme dans Pulp Fiction. Ouais effectivement. Alors, oula ! J'étais curieux de voir le film parce qu'il faut savoir que L'Huit Seules Parts est aujourd'hui encore mon film préféré et je n'en revenais pas. Et je me suis dit mon dieu mais il est arrivé à un tel pinacle, qu'est-ce qu'il va faire après ? Et il a fait, j'ai presque envie de dire exactement l'inverse. Je trouve que c'est entre guillemets le moins Tarantino des Tarantinos. Évidemment, quand je dis ça, ça ne veut rien dire parce que ça reste du Tarantino à 2000%. Mais c'est vraiment pas mal à l'opposé de ce qu'on peut attendre quand on dit film de Tarantino. C'est assez costaud à se manger comme film. Ça fait 2h45 qu'il y a énormément de choses à digérer. En gros, ça parle du rapport entre réalité et fiction à différentes échelles. Ça parle de tellement de choses. Ça parle de Hollywood. Ça parle de Hollywood. C'est la fiction dans un morceau de réel. Et c'est passionnant. Mais... Comme dirait Sol B, tu sens qu'il va y avoir... Oh oui, oh là là, oh là là, oh là là, ça va pleuvoir. Mais c'est vachement bien. Mais c'est compliqué. Mais c'est vachement bien. Mais c'est compliqué, mais c'est vachement bien. Mathieu. Moi, déjà, c'est un bon film. Tarantino, j'ai vu récemment d'Ox. Il n'y a pas longtemps, on discute toute la FIMO en entier de Tarantino. Non, il n'y en a aucun qui me manque. Et moi, je ne dirais pas que c'est le moins Tarantino de Tarantino. Je dirais que c'est un excellent Tarantino. Ensuite, il va falloir distinguer entre les fans de Tarantino et les cinéphiles. Parce que là, si vous êtes juste fan de Tarantino, j'ai vu qu'il bilde, j'adore les coupes du japonais en sashimi. Il y a du chinois. Il y a du chinois, mais il est plutôt mal axé que découpé. Et là, au contraire, à part un petit moment où il y aura de la bagarre, sinon le reste du temps, c'est de l'amour. C'est de l'amour du cinéma. Donc, c'est là qu'on va voir l'expense entre un fan de Tarantino parce qu'il veut la bagarre, et un cinéphile, c'est-à-dire qui peut être fan de Tarantino ou pas, mais qui va apprécier ce que l'on dit du cinéma. Voilà. C'est beau ce qu'il dit, putain. Je suis assez d'accord avec vous deux. Alors, déjà, c'est sûr, Colin a raison, c'est un film qui va profondément diviser. Je pense qu'il va y avoir vraiment deux sectes qui vont se former. C'est pas la secte de Manson, hein. Non, il y a deux sectes qui vont se former. Il y a vraiment la secte des pro-Tarantino, on va dire hardcore, qui vont trouver que le film est chiant et qui vont dire « C'est comme Boulevard de la mort, il y a trop de dialogue et on s'emmerde. » Et il y a les autres, les cinéphiles, qui vont certainement adorer la plongée dans les années 60 et dans le Hollywood de cette période-là, qui vont adorer suivre le quotidien d'un acteur qui se remet complètement en question, qui vont adorer, encore une fois, voir l'histoire un tout petit peu réécrite, qui vont simplement se... Ah, ils vont simplement apprécier ça. Mais c'est un voyage qui est très particulier, que je pense que tout le monde ne va pas apprécier, et que je pense que beaucoup de spectateurs vont possiblement détester. Parce qu'il faut se dire que pendant deux heures, ça parle beaucoup, ça nous fait découvrir beaucoup de choses, mais ça parle beaucoup. Et ça peut parfois sembler très anecdotique comme dialogue, mais encore une fois, c'est le principe d'un Tarantino. Si on n'aime pas les dialogues, déjà, je ne vois pas comment on peut apprécier un Tarantino. Il y a des scènes, je pense que... Quand tu ne vois pas le film dans une... Dans son ensemble. Dans son ensemble et dans une scénie globale, tu ne vois pas ce qui est foutre là. Par exemple, la scène avec Sharon Tate, qui se regarde, Oui. Au ciné. C'est hyper méta. C'est hyper méta, mais si tu ne connais pas spécialement Sharon Tate, tu ne comprends pas trop. Bon, ok, c'est une meuf qui regarde un film. Je ne connais pas personnellement. Mais surtout, là, en fait, peut-être que c'est pour la partie où tu dis que c'est le moins Tarantino, Tarantino, c'est parce que c'est son film le plus contemplatif. Là-dessus, les deux tiers du film, c'est quelque chose, c'est sur le quotidien, c'est sur... C'est du voyeurisme, presque. C'est presque une certaine forme de voyeurisme. C'est un voyeurisme autorisé. Oui, un voyeurisme autorisé, il n'y a jamais. Mais de toute façon, Tarantino est rarement transgressif. C'est un réalisateur qui aime bien choquer, qui aime bien provoquer une émotion sincère, mais ce n'est pas un mec transgressif, c'est-à-dire que j'ai regardé... Et filmé des pieds. Il adore filmer des pieds aussi. Même si ici, étrangement, on a un espèce de double recul parce qu'il filme des pieds, mais les pieds sont tout le temps moches. Oui. Les pieds sont tout le temps sales. Il y a une paire de pieds qui n'est pas sale, et c'est la gentille paire de pieds. C'est comme ça. C'est pas faux, je ne l'avais pas vu dans ce sens-là. Je vais couper cet extrait. Mais c'est... Non, non, c'est très particulier. Je vous propose qu'on plonge tout de suite dans le scénar parce qu'à mon avis, c'est la partie, on va avoir énormément de choses à dire. Après tout, Quentin Tarantino a demandé est-ce qu'on ne pourrait pas renommer l'Oscar du meilleur scénar, le Quentin ? Donc... Donc on fait bien de commencer par là. Le scénar est d'une complexité terrible parce que... Tout en étant très simple, en fait. Tout en étant très simple. Comme tu le dis, vous allez suivre un mec. On va suivre trois personnes, en fait. Oui, trois personnes, mais principalement deux personnages. Principalement deux mecs, en fait. Un qui est... Un acteur et un cascadeur. C'est ça. Un qui est un peu un loser, et l'autre qui est... On ne sait pas trop si c'est un incrégné ou si c'est pas. C'est un incrégné ou si c'est un incrégné. Et ce qui fait que... Déjà, je peux comprendre que des gens restent en dehors parce qu'ils n'accrochent pas au personnage. Parce que le personnage du Caprio, c'est... Quelle sous-merde. C'est un peu extrême. Non, il est... Moi, je le trouve intéressant parce que... Il est très attachant. Il est très attachant parce qu'en fait, c'est un mec qui est complètement hors du temps. Enfin, il était persuadé qu'il tiendrait le coup quasiment... Quatre trains de retard sur son époque. C'est ça, quatre trains de retard sur son époque. C'est un loser magnifique. Oui, c'est un loser magnifique. Et c'est d'ailleurs l'une des premières fois, je crois que Tarantino fait un vrai loser magnifique dans le sens où il choisit vraiment d'aller dans la dimension où le personnage, il a eu sa gloire, maintenant c'est fini, c'est foutu, il pourra pas remonter. Mais la preuve que je sens, c'est pas un personnage que je dirais que déteste Tarantino, un personnage que les spectateurs sont amenés à détester, c'est la scène qui est montrée d'ailleurs dans les bonnes annonces, donc je vous spoil ou pas, où tu vois la petite fille, vous voulez dire... C'est le meilleur acteur que j'ai vu dans ma vie. Alors elle a 8 ans, mais... Mais la façon dont c'est dit, pour moi c'est l'innocence qui parle justement à quelqu'un qui a besoin de se rapprocher. Et puis dans le contexte du film, c'est pas que drôle. C'est aussi extrêmement sincère. Il faut aussi vous dire ça, c'est que c'est une comédie, là-dessus, je crois que c'est la première fois que Tarantino se range vraiment dans le registre de la comédie, c'est-à-dire qu'il va accepter de faire des scènes où ce sont des sketchs, des vrais sketchs. Pour autant, ça reste très émotionnel comme film, à aucun moment on sent que dans son écriture, il a juste envie de nous balancer à la gueule, des espèces de gros clins d'œil. Il y a ça, même si c'est plus dans la mise en scène, mais on sent que c'est à beaucoup de reprises de l'émotion, mais encore une fois, c'est une émotion qui va, je pense, beaucoup plus toucher les cinéphiles que des spectateurs parce que c'est des émotions qui sont, voilà, du genre un petit clin d'œil, comme tu disais, la fameuse scène où Sharon Tate rentre dans un cinéma pour se regarder, c'est un petit clin d'œil et ça nous fait plus sourire quand on est cinéphile que vraiment hurler de rire. C'est vraiment genre, on se dit, c'est quand même drôle, cette époque où un acteur pouvait discrètement s'offiller dans une salle et juste se regarder jouer. Parce qu'aujourd'hui... Oui, peut-être d'affiches, je ne peux plus le faire. Les seconds couteaux, justement, comme Rick Dalton, puisqu'il sait qu'il n'est pas reconnu. Qu'il n'est plus reconnu, même. Il faut attendre une scène pour qu'il soit récompensé. Non, mais... Moi, je trouve le scénar très intéressant en termes de personnages parce que tous les personnages sont très attachants. Il y a, hormis, évidemment, le gros antagoniste du film qui n'est quasiment jamais présent, la plupart des personnages restent tout de même attachants. Je pense, par exemple, même à Pussycat, qui est un personnage très secondaire, mais qui, durant les quelques scènes qu'elle a, arrive tout de même à imprimer quelque chose parce que Tarantino la rend spontanée. Et il lui fait dégager une vraie sincérité. Parce que je trouve qu'au-delà d'être un film qui est très écrit, comme d'habitude chez Tarantino, c'est un film aussi qui dégage une certaine forme de spontanéité dans sa manière de parler du Hollywood de cette époque-là. C'est vrai qu'il a dit... Enfin, pour une fois, il s'est un peu calmé sur les grosses envolées lyriques. Il n'y a pas de... On ne va pas avoir un gros dialogue sur Madonna et la queue Virgin, quoi. C'est beaucoup plus doux comme dialogue. On ne retire pas de gros monologues incroyables où les personnages y partent dans des... Dans des réflexions pas possibles. Comme tu disais, c'est plus des dialogues qui sont très méta, parce que, encore une fois, cette scène où il se pose avec cette jeune fille et où il y a un bouquin, comme tu disais, c'est un côté méta dans un autre côté méta, dans un autre côté méta. Enfin, voilà, comme tu disais, on est sur DiCaprio qui joue un acteur, qui lit un bouquin dans un film de fiction où ça parle d'un personnage, mais en même temps, ça peut possiblement parler de lui, on ne sait pas, il y a tout plein de trucs comme ça. Le film est constamment sur cette échelle où il y a ce premier degré qu'on peut lire, genre, c'est un acteur qui se balade dans Hollywood, ce deuxième degré, c'est un acteur en pleine chute qui va essayer de trouver une porte de sortie, ce troisième degré, c'est DiCaprio qui joue un acteur en pleine chute qui est en train de se remettre en cause, ce quatrième degré où c'est un acteur qui joue un acteur qui joue... DiCaprio qui est un acteur qui n'arrive pas à avoir la reconnaissance qu'il mérite. Ouais, voilà. Oh, la vache ! Est-ce qu'il y aura un Oscar pour ce rôle ? Voilà, les degrés de lecture ! Neuf petits âmes aussi ! Ce que je trouve très intéressant par rapport à la filmo de Tarantino, c'est qu'après, Lévis de l'Opard, qui était d'un pessimisme et d'un cynisme total et absolu, au point qu'à la fin du film, c'est « on va tous crever, cette époque est condamné à la mort, et on va tous crever dans nos mers parce qu'on est incapable de sortir de la haine », là, c'est très doux, il n'est jamais... Il y a un petit côté un peu moquant, mais c'est toujours de la moquerie gentille envers ses personnages. Par exemple, par rapport au truc avec Bruce Lee, alors, attention les gossips, la fille de Bruce Lee, c'est plein du traitement de son père dans le film, effectivement, le personnage de Bruce Lee est un peu caricatural, mais c'est pas... C'est jamais méchant, en fait. C'est une satire. Moi, c'est comme ça que je l'ai rangé. Je me suis dit, c'est une satire. Donc, dans ce contexte-là, toutes les histoires d'Emmanuel Sénier qui se plaint qu'on ne montre pas c'est Roman Polanski ou des choses comme ça ou qu'on caricature, je pense qu'il faut juste leur mettre dans le contexte que Tarantino a voulu faire une satire d'Hollywood. Donc, ce sont des caricatures. Je veux dire, un personnage comme Rick Dalton est inspiré d'autres acteurs, mais caricaturé. Dans le genre où il va se mettre à chialer, où il va fumer sa clope à moitié en pleurant dans un grand panneau avec sa gueule derrière. Je m'aurais plus ! Elle s'appelle dans la caravane. Oh non ! Voilà, c'est de la caricature, c'est de la satire. Donc, dans ce cas-là, on a des personnages et je pense que, hormis Sharon Tate, qui elle, pour le coup, est vraiment, je pense, dépeinte comme elle était, tous les autres personnages ont un petit trait qui est accentué ou aggravé ou caricaturé. Je veux dire, on a un cascadeur qui vit dans une roulotte derrière un drive-in de cinéma. On a un acteur qui est un petit peu en chute libre, mais qui arrive quand même à avoir une maison sur Malibu juste à côté de Sharon Tate et Roman Polanski. Par contre, ce qui est marrant, enfin, je trouve, c'est que Sharon Tate, qui est le seul personnage principal réel du film, qui est un vrai personnage qui avait existé, c'est la plus fan. Sa possibilité, c'est qu'elle a l'air tout le temps contente. C'est la plus sincère. C'est la plus... En fait, je pense, c'est le côté un peu désabusé de Tarantino. Je pense, c'est l'envie de montrer un acteur qui, dans cette époque-là, était juste contente de se voir jouer un second couteau à côté de Dean Martin et qui... Au final, c'est ça qui est génial. La fameuse scène où elle arrive dans le théâtre et où elle va se voir, où il y a l'ouvreuse qui lui fait « Oh, je peux vous prendre en photo ? » Non, mais devant l'affiche parce que sinon, on ne va pas vous reconnaître. Et elle, elle s'en fout. Et elle, elle s'en fout. Je pense, c'est le personnage le plus spontané du film parce que peu importe ce qui va lui arriver, peu importe la situation dans laquelle elle va se trouver, elle va toujours garder le sourire. Et je pense, il y en a certains qui vont voir ça comme un côté bonnet. Moi, j'ai vu ça comme un petit moment rafraîchissant au milieu d'un film où par moments, dans cette partie-là, en tout cas, c'était vraiment pessimiste. Le mec, il se remet en cause. Donc, ok, c'est drôle, mais quand même... Oui, mais malgré ça, elle reste un peu monidimensionnelle là où à côté, tu as Rick Dalton et Cliff Booth qui sont des personnages extrêmement complexes. Est-ce que ça ne fait pas du bien ? C'est surtout parce qu'en fait, il ne lui arrive rien pendant ces scènes-là. C'est ça. Vous connaissez, bien sûr, l'histoire de Rick Dalton. Au bout, vous avez un tout la tragique chute de Rick Dalton et Charles Dett qui va faire ses courses. Ouais, c'est presque ça. Donc là, c'est en fait, je pense, parce que j'ai écouté France Info en allant au cinéma et justement, il y avait une petite histoire sur ce film-là, sur One's Funny Time in Hollywood et ce serait l'idée que avec ce qui s'est passé avec Charles Tate, la véritable histoire, ça a été une perte d'innocence pour... Donc, c'était la fin des 60s. C'était la fin du rêve hippie, du rêve justement de société libérée, tout le monde serait heureux parce que je pense qu'il y a un drame affreux et là, je m'envoie si justement Charles Tate, c'est... Voilà, là, je vais partir un peu sur notre analyse, là, c'est le côté histoire. Alors moi, quand on est sur Touche à l'histoire, ça va être comme ça, mais c'est le principe hollywoodien que quand il y a une défaite, on utilise une illusion pour en faire une victoire et ce film-là fait ça, justement. Heureusement, Tarantino, ce n'est pas un nœud que, donc la scène de fin n'est pas celle qui est faite, c'est comme dans Unglorious Bastard, désolé, je spoil un petit peu. Toi qui êtes sur un time code, là. Mais là, c'est juste pour dire qu'on peut profiter de l'histoire, du fait que le cinéma, c'est la fiction et donc, on peut en profiter pour se faire quelque chose de bien. Avant, c'était débuter Hitler avec... sur la gueule d'Hitler. Maintenant, c'est simplement ramener une certaine forme d'innocence dans une époque trop sombre. Voilà. C'est pas beau, putain. C'est beau. C'est beau, putain. C'est... Le titre n'est pas innocent en One Spence d'Emily Wood, donc c'est un conte. C'est un conte de fées. Et c'est pour reconnecter à l'innocence des 60's, justement. C'est... C'est pas naïf, c'est innocent. C'est très important. Faut bien différencier innocence de naïveté. C'est pas naïf comme fin. Au contraire, moi, je trouve que cette fin-là, c'est évocation simplement de... Ah bah tiens, Sharon Tate, elle est encore vivante et avec une musique très triste, tant que je s'en fonds. Moi, j'avais presque envie de verser une larme, tu vois. Quand le Once Upon a Time in Hollywood est arrivé, j'avais envie de me dire que c'était bien quand on était innocent. Il y a un truc qui manque, selon moi, c'est parce que, justement, l'époque, le printemps des années 60, c'était donc une époque de grands espoirs qui ont été continués, par exemple, avec... Là, c'est les 50 ans d'Apollo 11. Ça, c'est pas un des plus grands espoirs de l'humanité. Je sais pas ce qu'il vous faut. Mais... C'est Stanley Kubrick qui... Enfin, bref, là, je pense qu'il a manqué dans ce film-là le fait qu'aussi, pendant les années 60, début des années 70, c'était le moment de films hyper violents comme, par exemple, Cannibal Holocaust, les films de Cannibale, les premiers films... L'Arne sauvage, c'est à cette époque-là aussi. L'Arne sauvage, c'est 69. Ouais, c'est 69. Et tout ça, justement, c'était une époque qui était de liberté, d'amour. C'était le Summer of Love aussi. Mais il faut pas oublier que c'est à ce moment-là qu'on a balancé les premiers trucs les plus violents possibles. Parce que le cinéma voulait être transgressif, en plus, à l'époque, vu qu'il fallait faire exploser le Code Days et que... Et le porno qui est montré dans le film, d'ailleurs, qui est exploité par Tarantino. qui se passe dans un manoir plus de bruit. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, il a pas montré Hugh Hefner. Non. Enfin, une version de Hugh Hefner. Je pense qu'il avait pas non plus envie de tomber là-dedans. Ah oui. T'as bien vu Tarantino dans la quasi-totalité de ses films, en ce qui concerne le sexe, il n'en montre jamais. Jamais de sexe. Sauf les pieds. Mais ça, voilà, c'est un fétiche, ça les... Voilà. Mais là, par contre, je veux dire, à l'époque, Hugh Hefner était encore à peu près potable au niveau de la tronche. Je me suis posé la question, pourquoi... Il avait peut-être pas envie de rentrer là-dedans. entre les playmates qui sont bien montrés. Et en plus de ce qu'il dit, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de nostalgie envers l'innocence de 60's, ce que j'ai apprécié, c'est que ça tombe jamais dans de la nostalgie un peu bas du front ou dans du... C'était bien avant. Avant, voilà. C'est... Il regarde ça avec de l'affection, mais il n'est pas dupe sur le fait qu'il y avait des problèmes à cette époque-là, bien sûr. Enfin... Il n'est pas passéiste, quoi. Il n'est pas passéiste, il est juste... Ouais, c'était une époque qui était différente, qui était bien. Mais voilà, on aurait pu faire ça mieux, c'est vrai, mais il n'est jamais dans du conservatisme. Ouais, c'est ça. Non, non, mais oui, t'as raison. Surtout qu'à côté, ça reste un film extrêmement moderne dans sa mine à l'affection. Ah, ça, c'est très bon. Eh ben, très beau raccord pour parler de la mise en scène. Incroyable. C'est pas magnifique. Bien sûr. Je vais t'embaucher pour faire les transitions dans mes vidéos. Donc, en termes de mise en scène, bon, je ne sais pas si on va avoir grand-chose à dire sur la mise en scène parce qu'au final, pour un Tarantino, c'est excellent. Il y a peut-être deux, trois points qui, voilà, sont plus atypiques, on va dire. Les jump cuts. Les jump cuts, par exemple, qui sont beaucoup plus utilisés dans ce film alors que Tarantino déteste ça. Il fait beaucoup de raccords dans l'axe ou de choses comme ça, mais là, il y a beaucoup de jump cuts. Mais comme le disait Sybrien, je ne sais plus lequel de vous deux m'a sorti la grosse métaphore comme quoi c'est... Rappelons-toi à la réalité. Oui, c'est ça. Pour expliquer que... Ah, c'est collant. On a dit qu'en fait, malgré le fait que le film soit très réaliste, sauf un certain truc que je ne vais pas spoiler, malgré le fait que le film soit très réaliste, on a l'impression qu'en théorie, c'est de nous rappeler constamment que c'est un film. Comme si, justement, entre guillemets, c'est trop beau ce qui se passe et qu'il est obligé de dire non mais c'est un film. Voilà. La réalité... Un espèce de rappel à l'ordre du spectateur en mode, attention, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées, rappelle-toi de ça, ça n'est pas la réalité. C'est une possibilité. Ce qui est très intéressant du coup comme analyse et j'avais envie que tu la cites. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que Tarantino va passer son temps tout du long du film à faire des petits pastiches comme par exemple La Grande Évasion où c'est très très bien fait et où du coup, là je comprends pourquoi il a demandé l'aide de David Eman à la production. Mais bien au-delà de ça, on sent que c'est un film qui lui tenait cher. D'ailleurs, j'ai vérifié, c'est le premier film où il est producteur du film. Il n'a jamais produit un seul de ses films. En tout cas, il n'était jamais crédité. Et là, c'est la première fois avec Shannon McIntosh et David Eide. David Eide qui est quand même un gros producteur à Hollywood parce que si vous vous rappelez, c'est le producteur de Gravity et d'Harry Potter. Donc quand même, il a demandé de l'aide à mon avis financier. Mais on sent que c'est un film qui lui tenait vraiment à cœur et où justement, il ne fallait pas que ces petits détails-là soient jetés à la flotte. Il fallait que si on fasse un hommage à La Grande Évasion en reprenant une scène de La Grande Évasion, il faut que l'effet spécial où on voit DiCaprio dans le film, il pète la classe. Il ne faut pas juste que ça soit un petit peu. Est-ce que Tarantino, ce ne serait pas notre asenalisme, en fait ? Peut-être. Ce ne serait pas étonnant. On ne rigole pas. Ce ne serait pas étonnant. Je trouve qu'ils ont beaucoup, ils partagent beaucoup de choses ensemble, notamment un magnifique car du dialogue. C'est vrai. Et même avec le nombre de feuilletons qui sont cités ou montrés dans le film, je pense aussi au niveau des droits, ils sont du rack et vénères. Oui. Il y a tout un paragraphe au générique qui existe tout ce qui a été utilisé. Il est assez gros. Parce qu'il faut savoir que Tarantino cherche vraiment à rendre, comme tu disais, dans l'hyperréalisme, il va reprendre des extraits de Shoté de cette époque-là. Toute la bande-son du film n'est littéralement qu'une seule station de radio qui est allumée comme si tu étais dans GTA et que tu laissais la même station tout le temps. Il y a 2-3 vinyles de temps en temps. Et il y a 2-3 vinyles de temps en temps. Mais vraiment, sinon, c'est que de la musique dans le film. Ça, c'est un point... Je crois que c'est la première fois que Tarantino et c'est le plus possible d'amener la musique dans le film. C'est ça que... Je crois qu'il y a encore... Il y a encore rigué sur la deuxième scène du film lorsque justement... Je crois que c'est un hommage à Duel en même temps de Spielberg parce que la caméra qui est dans la voiture qui se recule et là, tu n'as pas de musique pendant un bon moment jusqu'à ce que... POUM ! Ils allument la radio. Il y a... Si, il me semble qu'il y a une scène où... Enfin... Je crois que c'est la scène... À la fin, quand tu as certains personnages qui arrivent... Oui. Il me semble que là, il y a une musique un peu menaçante vite fait. Et je crois que tu as aussi la scène dans le ranch où il se sert d'une musique un peu... Mais qui ressent presque qu'il y a du sound design plus qu'il y a une musique. C'est vrai. C'est vrai. Mais de toute façon, là, encore une fois, on est sur un film où c'est pas possible de voir des défauts techniques. Je veux dire, Tarantino, ses films, il est... Pau film, il est try. Ou alors, il fait... Mais il y a quelques mouvements de caméra, je me dis, je sens le mouvement du technicien. Est-ce que c'est pas le but ? C'est un truc. C'est que c'est un film qui est tellement méta qu'on a envie de se dire que c'est pas possible. Tarantino, il fait toujours attention à tous les détails. Comme tu dis, il y a des moments où on a la sensation que la caméra est déconne. Mais est-ce que c'est pas, comme le dit Colin avec les soucis de jump cut... Le mouvement, c'est pas un mouvement par ordinateur, maintenant qu'ils sont tellement parfaits avec... Là, on sent que c'est la main du technicien sur le manche. Ouais. Mais encore une fois, est-ce qu'on n'est pas dans cette optique de nous ramener dans cette idée qu'attention, tu regardes un film, c'est un conte de fées. Enfin voilà, il y a encore une fois. Et au niveau du montage, il y a plein de moments où il va faire des plans-séquences. Donc on va avoir l'impression de vivre une scène indirecte. Et dès que la scène va partir dans du fantasme, je pense que la scène est mon cas avec Alievoquie, d'un coup, le montage va devenir super cut. Et c'est ça, en fait, il te ramène au film d'un coup en mode... Ça coupe pas mal sur cette séquence-là. Ça coupe pas mal d'un coup, genre, baston, cut, 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 cut. Ça m'a rappelé le même effet que lorsqu'il tourne le western avec Timothy Olyphant, où on a cette sensation qu'on se laisse à paix, on se laisse emporter. Et d'un seul coup, c'est « Oh merde, je me suis planté, je me suis planté, on la refait ! » Et là, tu vois la caméra refaire le mouvement. Là, tu fais « Ok, d'accord, je suis revenu dans le contexte du film. » Et il y a plein de petits trucs comme ça, je pense, qui vont dans cette optique. Comme tu dis, cette fameuse séquence-là, vu qu'elle est fantasmée, ça permet, entre guillemots, spectateurs, de se rappeler que c'est quand même du cinéma. Après, je serais curieux de savoir s'il y a certaines séquences qui n'ont pas été inspirées de vraies anecdotes qui sont arrivées à des acteurs et que c'est justement pour ça que des fois, il veut absolument que ce soit réaliste. C'est possible, c'est tout à fait possible. Je ne connais pas votre clé personnellement. Non, c'est vrai. Décevant. Pourtant, c'était un pote de mon... Très décevant. Mais peut-être qu'il y a vraiment une anecdote comme ça sur un tournage. C'est possible. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas que le film soit gorgé de petites histoires comme ça qui rappellent cet âge d'heure d'Hollywood où il y a eu plein de changements et où... Il y a des moments où le film, on dirait presque un livre compilation d'anecdotes sur la carrière d'un actor. Hollywood Babylon de Kenneth Hanger. Ça fait un peu ça, ouais. On est en moins méchant parce que là, c'est pas gagné de se venger. Ah non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est très amoureux de cette époque-là et qui a envie de le transmettre au spectateur de manière frontale. Hollywood Florence. Ça, c'est bon, ça. Je vous propose qu'on passe au casting parce qu'au casting, il va y avoir beaucoup de choses à te voir. Attends, juste une chose. Vas-y, dis-moi. Toujours dans la mise en scène. À certains moments, quand il choisit des extraits ou quand il fait des moments de film qui sont normalement faits à l'époque, entre guillemets, il change le grain de l'image d'un pellicule. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec une caméra numérique, c'est super lisse et sinon, c'est un peu granulé avant le numérique. Là, justement, à certains moments, on peut voir comme ça quand on est ou pas à la place de la caméra qui est dans la diégèse. Dans la diégèse, c'est-à-dire la caméra dans le film. Celle qui sert à filmer, pas celle qui filme. Il y a des jeux sur les formats. Il y a des jeux sur les formats. C'est comme je disais, on est sur du pastiche. Ce n'est plus uniquement de la parodie ou de l'hommage. C'est vraiment, on va s'amuser à reprendre ces extras-là et on va en jouer avec. D'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que sur la scène de Soutenage, tu vois très peu de caméras. Quand il veut les montrer, c'est... Le matériel d'éclairage. Même le gros segment central de Riddleton, à un moment, quand il se rend compte qu'il se lève et il est énervé, tu ne vois pas une caméra. Tu ne vois pas une caméra, tu ne vois pas une équipe technique, tu ne vois rien du tout. On l'envoyait... Tu les entends, mais tu ne les vois pas lorsqu'il est sur le chemin. Lorsqu'il est sur le chemin, mais c'est à ce moment-là qu'il est rené, entre guillemets. Donc je pense qu'il y avait à nouveau besoin de montrer le cinéma et c'est à ce moment-là d'ailleurs seulement que tu vois une caméra qui le filme et une équipe technique. C'est juste après cette scène-là. C'est le bon détail qu'on se souvient. Mais c'est parce que ce film, comme tous les Tarantino, est bourré de détails. Ça se trouve, il a fait plein de conneries mais le truc est tellement bien construit qu'il est en mode... Oh mon Dieu, c'est méta ! Bon, casting. Casting. Parce que là aussi, il est bien choisi. Alors, Timothy Olyphant, Michael Madsen, il y a Zoé Bell aussi. Il y a Zoé Bell, il y a Tim Roth à un moment, je n'ai même pas réussi à le pécho, mais il y a Tim Roth, il y a Bruce Dern. Il est coupé celui-là. Je crois qu'il est coupé. Il y a Kurt Russell qui fait le petit coup. Il y a Kurt Russell, il y a Bruce Dern, il y a Michael Madsen, il y a Al Pacino, il y a DiCaprio, il y a Brad Pitt, il y a Margot Robbie, il y a... Il y a cette actrice, j'aurais complètement lié les noms qui joue Pussycat, ce que moi je trouve... Ma carré, Margaret Iswar, qu'on avait vu dans d'autres films, dans Nice Guys notamment, j'avance Nice Guys, mais il était un peu effacé dans celui-là. Et là, dans ce film-là, il faut qu'elle ait une carrière, cette meuf. Allez sur la liste hallucinée des acteurs, vous allez voir à quel point Tarantino a pécho des acteurs, mais qui viennent de partout. Il y a même Luc Perry qui fait un caméo, comme je disais, il y a Timothy Olyphant. Il jouait qui, Luc Perry ? Luc Perry, il joue un personnage à la fin. Je ne saurais plus te replacer précisément le contexte, mais il joue un petit personnage à la fin. Mais tout ça pour dire qu'encore une fois, chez Tarantino, le casting est primordial. Je veux dire, il a même été faire en sorte que DiCaprio ait juste un petit bégayement en fin de bouche sur certaines répliques. Bon, encore une fois, c'est le doute. Est-ce que c'est DiCaprio qui a rajouté ça en mode non, mais il faut qu'il ait un tic, ton acteur ? Ou est-ce que... Je n'en sais rien. Pareil, Brad Pitt, je le trouve charismatique comme ce n'est pas permis du début à la fin du film. En fait, il traverse comme un spectateur, en fait. Il est à côté, il regarde. Tout en temps, il prend part à l'action quand on fait chier personnellement. Mais sinon, à chaque fois, il est à côté. Je le trouve génial. Même Margot Robbie, je la trouve resplendissante dans ce film. Elle est très simple. Elle n'a pas besoin d'en faire des caisses. Elle est très simple et moi, je la trouve très fraîche. Du coup, ça renforce justement l'impact qu'on a et cette peur qu'on a tout du long parce qu'on connaît sa véritable histoire et sa fin tragique. Et du coup, je trouve que ça... Ah, je ne sais pas. Moi, ça m'a foutu des frissons à certains moments. J'ai trouvé vraiment margente. Moi, c'est la seule que je trouve un peu en ça mais juste parce que le rôle, comme tu dis, est très simple. Très passif. Très passif. Et du coup, elle n'explose pas vraiment mais elle fait très bien ce qu'elle fait jusqu'à ce qu'elle n'a pas vraiment l'occasion d'exploser. On ne lui donne pas de confrontation. Mais c'est comme elle n'a pas de conflit. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et il y a Dakota Fanning aussi. Oui, que j'ai pas reconnu. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa performance parce qu'elle joue Squeaky. Putain, je ne l'ai pas reconnu. Moi, je l'ai reconnu mais simplement parce que j'ai vu la retranspective de Durandal sur Twilight. Ah non, mais moi, je ne connaissais que de La Guerre des Mondes qui était très bonne. Et bien moi, c'était de Brimstone, tu vois. La dernière fois que je l'avais vue, c'était dans Brimstone. Et du coup, j'avais hâte de la revoir et ça fait du bien de la revoir dans un rôle où elle n'a pas beaucoup de séquences mais franchement, elle est très très bien en rôle qu'elle a. Tu sais qu'au début, moi, je t'ai persuadé qu'en fait, c'était Charles Manson parce que comment elle est montrée au tout début. Et puis même la voix. Ouais, t'as la pièce de dos et en fait, elle est sur son fauteuil et tu la vois pas. Ouais, mais la voix c'est vrai que tu ne pouvais pas être Manson. Les premières fois qu'on l'entend, je n'ai pas forcément fait gaffe si c'était une voix finie ou masculine. C'est juste qu'elle parlait avec tellement d'autorité et j'ai fait putain, c'est obligé ce Manson. Moi, je me suis dit c'est une liottante de Manson. Du coup, je vous propose qu'on conclue après ce bon petit moment de discussion tout de même. En vrai, ce que tu viens de dire, ça résume bien le film. La Manson Family, on les emmerde. Voilà, allez, la Manson Family. Colin, vu que c'est toi qui a fait l'introduction, qu'est-ce que tu conclus en premier ? Écoute, c'est peut-être un film très important avec Ariel Tarantino qu'il va peut-être moins me rester que d'autres mais je pense, pour lui en tant que l'éditeur, c'est un énorme accomplissement et si vous êtes fan de Tarantino, attendez-vous à autre chose. Et je trouve ça intéressant que le film sorte la même année que Bienvenue à Marouane qui était une espèce de prise de conscience de Zemeki sur ce qu'il a pu engendrer par la fiction et qui était une espèce de responsabilisation. What's going to tell me would, c'est la version très positive que je trouve de Bienvenue à Marouane et pour ça, c'est très intéressant. Et voilà, même si peut-être que vous n'avez pas aimé le voyage mais je pense que ça vaut le coup de prendre un petit trip quand même parce que... OLSD. Non. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Une cigarette OLSD. Putain, c'est de trouver à l'âge la source hilarante. 75 cents. 50. 50 cents. 50 cents. 75, c'est le prix d'un billet pour aller voir un film. Tout à fait. C'était vraiment un âge d'or. C'était vraiment un âge d'or. Mathieu. En France, on peut violer l'histoire sans le fait de beaux-enfants, disait Dumas. En Etats-Unis, visiblement, on peut arracher une page d'histoire si ça fait un beau pansement. Moi, je dirais ça parce que c'est un film de guérison historique sur un point. Il va me faire chialer. Il va me faire chialer. Fâcher les devant le champ. Fâcher les pans. Oui, c'est ça. C'est un film de guérison historique. Je m'arrête là. Oh, c'est beau. C'est beau. Ben, ouais, je ne vois pas grand-chose à rajouter plus que vous. C'est vraiment allez-y avec des pincettes. Si vous êtes cinéphile, vous allez prendre votre pied. Si vous adorez 60, vous allez prendre votre pied. Si vous êtes un spectateur lambda, faites très attention parce que c'est un film qui parle beaucoup, qui parle d'une époque que vous ne connaissez peut-être pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a DiCaprio et Brad Pitt en tête d'affiche que pour autant, ça veut dire que c'est un film très accessible. Pas forcément un film très accessible, mais par contre, voilà, on va dire qu'un spectateur lambda, si vous avez l'esprit un petit peu ouvert, vous allez avoir envie de feuilleter plein de bouquins sur le nouvel Hollywood juste en sortant. Regardez La nuit américaine le plus fou avant. Exactement. Et le mépris, je pense. Bon, par contre, même si vous vous faites chier par une bonne part de film, restez pour les 21 dernières minutes. Ouais. Parce qu'en vrai, même si vous n'aimez pas tous les loupements du film, oh là là. Les 21 dernières minutes, il y a du Tarantino plus rédile. Le bonbon à la fin. Voilà. Il a dit, bon, allez, là, je vous ai bien fait réfléchir. En gros, c'est comme si un caramel. C'est comme si tu avais un mec qui, pendant deux heures, ouvrait son emballage de caramel tout doucement en faisant du bruit et qu'à la fin, et le bouffer d'un seul coup et que tu savourais tout. Sauf que le bruit, c'est une symphonie, quand même. Oui, pas une petite symphonie. Tout à fait. Donc voilà, vous l'aurez compris, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. On vous conseille très largement de le voir. Quentin, en tout cas. Voilà. C'est dans le cas aussi. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné pendant cette belle aventure. Pendant ce petit conte de fées. C'était une corvée, quand même. Oh, voilà, super. 10h15 le matin pour parler de ça. Oh, tu m'étonnes. La prochaine fois, on prend un truc de 9h, ça vaut plus. Voilà, c'est ça. On prendra un film somalien de 9h15. Ah, yes ! Ah, c'est vrai, pour aller voir un 9h, ce matin, ça serait lisé. Un film somalien de 9h30, ça dépend. Ça serait trop long. S'il est réalisé par Tarantino, pourquoi pas ? Mais sinon... Ou par le Tarantino, putain. Un film d'Asia. Ah, le truc perché. Bon, sur ce, on va dire aux gens d'aller voir des films. C'est méta. Parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. Un film somalien réalisé par le Tarantino Somalia, c'est méta. Vous en foutrez des répliques à la con, messieurs. C'est quoi ? C'est Wakali Wood ? Wakali. Un film de dingue. Il y a le Lewywood aussi.